On arrive avant Rosh Hashanah, on va avoir le jugement. Parce qu'il faut comprendre que l'essentiel de toute la période qu'on passe, c'est Rosh Hashanah. Après, il y a les jours de Tshuva, il y a Kippur, mais le moment crucial en réalité, c'est le jugement. Après, maintenant, on essaie de rattraper le jugement. Après, le Rosh Hashanah, les jours de pénitence, à Sérim et Tshuva, c'est des jours où on veut se reprendre, on veut vraiment mettre les bouchées doubles pour arriver à Kippur, pour être pardonné, etc. Mais je veux dire concrètement, si là, on met bien le paquet, déjà, Rosh Hashanah, on va être bien. Arrivez bien le jour du jugement. J'aimerais vous donner les éléments de base d'un combattant sur Terre. On est tous des combattants, on a tous un combat à mener, donc j'étais orgueilleux. Donc je te demande pardon d'avoir été orgueilleux et du coup de ne pas avoir prié suffisamment sur cette chose-là, et du coup ça fait que tu ne m'as pas donné l'aide suffisante, et du coup je me trouve à mentir. Aide-moi à comprendre que sans toi, je n'arrive pas à dire la vérité. Et aide-moi à multiplier mes prières et arriver au nombre de prières pour que tu m'aides à tout le temps à dire la vérité. Et ainsi je ne m'en tirerai plus. Pardonne-moi de ne pas... Adam il s'est mis à prier, premier rôle, et là il s'est mis à plouvoir. Et là le maître il dévoile que quoi, qu'à Kadash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voulait, il attendait ça d'Adam à Rishan. Et que concrètement, grâce à sa prière, il a amené toute l'abondance qui était sur Terre. C'est-à-dire qu'Hachem maintenant, il n'a pas besoin de nous. Hachem il n'a pas de besoin, Hachem il n'a pas de... Il n'a pas besoin de personne à Kadash Baruch Hu. Hachem il a montré clairement depuis la création, depuis qu'on est sur Terre, il veut qu'on soit ses associés. Il veut qu'on ait une part dans la création, il veut qu'on ait une action à faire. Il veut qu'on fasse quelque chose, on voit ça d'Adam à Rishan. Adam à Rishan il s'est mis à prier, mais grâce à Adam à Rishan, par son intermédiaire, parce que ça n'est qu'un intermédiaire, mais par son intermédiaire au final, c'est toute la Terre qui a reçu la pluie, qui est la semence de la Terre. Et grâce à ça, ça a pu porter ses fruits. Donc on voit clairement que la volonté de Hachem c'est qu'on soit acteur. Maintenant, on ne sait pas tout le temps ce qu'il faut faire. On n'a pas tout le temps une idée claire sur ce qu'il faut faire. Déjà il y a deux types d'actions. Il y a comment est-ce que je dois agir quand je suis en montée, et comment est-ce que je dois agir quand je suis en descente. Un vrai soldat, un vrai combattant, c'est celui qui sait se battre, quand il a le vent dans le dos, et quand il est contre le vent. Il y a des fois où, grâce à Dieu tout va bien. Grâce à Dieu tout nous sourit, tout se passe bien, on avance, on a réussi les contrats qu'on voulait, on a le salon de baillette qu'on voulait, l'autre il a rencontré sa future fiancée, l'autre il va avoir un enfant, chacun il a un moment comme ça, grâce à Dieu tout simplement ça va. Donc là maintenant, ça c'est un service à avoir. Mais il y a aussi des moments où ça ne va pas, où il y a une difficulté. Un vrai combattant, c'est celui qui sait combattre, et qui sait ce qu'il doit faire aussi dans ces moments-là, sachant que le service qu'on attend de toi, au moment où ça va mal, ce n'est pas le même que quand ça va bien forcément. Il faut apprendre à servir Dieu dans ces deux données-là. Parce que malheureusement, on voit qu'il y en a beaucoup qui savent servir Dieu quand ça leur sourit. Quand ils arrivent à se lever le matin, quand ils arrivent à les prix comme il fait avec la cabana, quand ils arrivent à étudier comme des lions, mais dès qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'il faut, ils sont cassés, ils sont brisés en quatre, ils n'arrivent pas à servir Dieu, ils n'arrivent pas à rien faire, et pendant des jours et des nuits, ils restent enfermés à la maison, ils n'arrivent pas à prier, ils n'arrivent pas à rien faire. Il y a une taoute, il y a une erreur là-dedans. Il y a une grande erreur. Et il faut déjà apprendre à servir Dieu dans les deux sens. Quand ça va bien, quand les choses vont bien, il faut prendre l'habitude. C'est des moments où, quand tu sens que tu peux accélérer, des moments où tu sens que tu peux accélérer. Tu sens que là, tu es en descente, tu peux encore pousser les vitesses, il y a de la marge, la vitesse, je ne suis pas limité. Il y a des moments où il faut accélérer. Il ne faut pas perdre un instant. Il y a des moments où tu sens que ça va, et là, c'est des moments où il ne faut que tu ne perdes aucun instant. Tu dois optimiser ton temps, tu dois vraiment chercher à attraper un maximum de choses. Tu dois prier. Par exemple, tu vas de chez toi à la synagogue, profites pour prier, parles avec HM, tu arrives à la synagogue, tout de suite, tu ne perds pas de temps, tu mets tes feed-in, tu fais une prière avant, tu fais un tail-im, tu fais un truc, tu fais une petite étude, tu finis la fila, tu grattes 5 minutes d'études, après tu restes au cours, tu grattes, tu grattes, tu fais un maximum, tu vas au travail, chaque chose, tu sens que là, tu es dans une période où tu peux accélérer. Il faut que tu optimises au maximum. Il faut que tu prennes un 100%, et que tu demandes de l'aide à HM. Parce qu'il faut savoir, il faut être sûr d'une chose, on le voit depuis la Marichonne, HM, ce qu'il veut, c'est nous donner toute l'abondance qui existe au monde. Il faut savoir que la première, la première donnée qu'un homme, il doit rentrer dans son cœur. Et c'est une donnée où aujourd'hui, ils aiment tel qu'on est. Ça, c'est une première chose. Même le rachat, même le pire des pires HM, il l'aime tel qu'il est. Bien sûr que HM, il veut qu'il s'améliore. Bien sûr qu'il veut qu'il fasse chouva. Bien sûr qu'il veut qu'il s'arrange. Mais un père, il aime son fils tel qu'il est. C'est sûr qu'il aimerait maintenant que son fils fasse des meilleures choses, qu'il change sa voix, etc. Mais aimer son fils, il aime son fils. Il n'est pas en train de dire je l'aime ou je ne l'aime pas. Non, mon fils, je l'aime, et quoi qu'il arrive, c'est mon fils. Je ne peux rien y faire. Maintenant, je vais essayer de l'aider mon fils à avoir des bonnes midotes, à avoir des bonnes choses, à avoir des bons traits de caractère, à prendre les bonnes décisions, à travailler sur lui, etc. Alors il faut être sûr d'une chose, c'est que si déjà un père de chair et de sang, il aime son fils de manière naturelle, à Kadosh Baruch Hu, un milliard de milliards de fois plus, il nous aime.